bonjour à tous alors me revoilà pour une vidéo qui n'était absolument pas prévu en fait suite à une story que j'ai fait sur instagram par rapport à ma petite toile d'araignée certains certains d'entre vous ont vu mon effet poil et m'ont demandé si possible une vidéo donc du coup je veux je le fais alors ça sera plutôt sur ma façon de faire je dis pas que c'est la meilleure mais puis des fois je change aussi là j'ai fait une petite chose particulière que je n'ai pas vu sur les tutos jusque maintenant en fait je vais utiliser ça je vous montrerai après je vais vous montrer le matériel alors donc en fait ce ce colo il est issu du cute and creepy de camilla des ricots et je réalise cette page surtout celle ci pour le faire challenge de zazu je pense que celle ci elle ira aussi sur d'autres et la double page elle va aller aussi pour le challenge de bulles d'arc-en-ciel donc je vais mixer en fait les challenges avec cette double page comme je suis bon voilà j'essaye de procéder comme ça et je le réalise aussi en duo avec aurélie coloria je vous mettrai son instagram en barre d'infos voilà alors pour vous parler un petit peu quand même du colo global j'ai utilisé pour le fond de l'encre en pad et au niveau des crayons de couleur j'ai utilisé les luminance les polychromos et les prismacolores sachant que les luminance et les polis a été un peu difficile avec ce papier donc je pense qu'à l'avenir je vais surtout me concentrer sur les prismas je verrai au fur et à mesure tu verras c'est le premier que je réalise dans ce bouquin donc donc voilà je commence fort puisque c'est ma phobie c'est ma phobie les araignées du coup voilà et sinon j'ai utilisé alors oui j'ai utilisé pour la toile d'araignée de l'encre acrylique je vais faire de l'encre acrylique blanche c'est pareil on m'a demandé comment est ce que j'ai fait pour donner un effet 3d en fait j'ai rien fait de particulier j'ai juste repassé les lignes donc à l'encre avec ça je vais vous montrer plus près tout à l'heure et en fait je les fais grossièrement donc ça laisse apparaître le line art de l'illustratrice et je pense que c'est ça que vous voyez en volume ce que j'ai fait aussi en plus c'est qu'autour des ronds j'ai apporté un un trait noir à moitié en fait en laissant une partie blanche et ce qui apporte un côté un côté 3d donc je pense que c'est ça que vous avez aperçu voilà bah écoutez je vais zoomer alors oui j'avais commencé en fait à faire mon effet poil sur ces patounes et comme on m'a demandé de un petit tuto enfin petite vidéo sur ce comment je fais du coup j'ai regommé celle ci pour vous le montrer vous voyez il ya déjà une base de fait puisqu'on est sur une sorte de grayscale avec avec cette illustration mais au moins ça va vous donner un peu les grandes lignes du coup je vous montre le matériel et après je vais essayer d'agrandir la zone pour vous montrer ça de plus près pour le matériel j'utilise un crayon noir le polychromos 199 vous n'êtes pas obligé de prendre ça vous pouvez en tester d'autres bon disons que la lamine est bien dure donc il en faut au moins un comme ça histoire d'avoir de la finesse dans les lignes donc ça c'est bien vous allez voir pour une fois j'ai pas grand chose en crayon ensuite j'ai utilisé le 599 je sais pas si il fait le point ou pas voilà 599 de luminance même chose vous n'êtes pas obligé de prendre en luminance et le 922 prismacolor voilà le rouge pavot ensuite j'ai pris le blanc prisma même chose vous pouvez en prendre un autre lisse ça va faire un peu office de blend et un peu de très blanc donc le luminance pourrait faire l'affaire le poli je pense pas ce qui marque pas bien une fois que le papier saturé donc faut quand même quelque chose qui se marque le lumocolor je pense qu'il va être trop gras pour le coup donc donc celui là il est quand même bien le luminance il pourrait être pas mal et un feutre n'importe quel feutre tant qu'il est noir et usé je vais zoomer un peu sur la sur mon colo ils vont montrer ça de plus près de ce qu'il faut pour pour un crayon enfin un feutre usé donc là moi c'est à peine 68 encore une fois n'importe quelle feutre à l'affaire faut pas que la pointe soit trop épaisse et encore à vous voyez elle est déjà quand même si ronde ensuite alors pour l'instant sur le colo j'ai utilisé donc ce que je vous disais tout à l'heure l'encre acrylique liquitex j'ai pas la noire et je pense que je vais me la procurer et en fait je vais vous montrer le même type d'effet avec vous connaissez maintenant la gouache acrylique toujours de la marque liquitex comme ça je vais vous montrer les deux je pense que vous pouvez faire ça avec de la gouache classique ou même de l'acrylique classique moi je vous montre avec ce que j'ai voilà mais ceci dit ça c'est quand même pas mal c'est très liquide et ça tient le choc donc ça vient par dessus le crayon de couleur et franchement mes deux chouchous voilà ensuite pour terminer il va falloir il va falloir pour mettre les peintures un pinceau fin alors là pour le coup je prends pas de pinceau réservoir d'eau parce que ça risque de mettre de l'eau partout donc je préfère pouvoir contrôler facilement ma pointe donc voilà donc là c'est un Raphaël en taille zéro et ses poils synthétiques ça va très bien tout à l'heure c'est pour l'acrylique donc le synthétique c'est ce qu'il y a le mieux pour l'acrylique ça tient mieux le choc donc les poils naturels ça s'abîmerait de toute façon donc voilà donc ça c'est très bien taille 0 c'est très bien et pour finir un petit récipient pour mettre les peintures vous voyez je récupère des bouchons on s'en fout le principal c'est de pouvoir mettre nos peintures donc je vais mettre le blanc ici et le noir ici voilà donc j'ai fait le tour du coup maintenant je vais essayer de zoomer alors donc j'ai c'est pas vraiment zoomer j'ai juste baissé ma perche donc si vous si vous verrez l'installation c'est du grand n'importe quoi mais au moins ça ne dénature pas la qualité de l'image enfin en tout cas j'essaye de faire au mieux alors j'ai oublié de vous dire aussi prévoyez un petit chiffon alors moi je vais prendre mes petits carrés que j'ai fait comme ça ils sont pas salinés et enfin je dis ils parce que j'en ai deux ils sont ils sont propres mais bon la peinture s'en va pas et c'est vraiment juste pour vous savez un essuyer le pinceau voilà et un petit pot d'eau n'oubliez pas un petit pot d'eau moi j'ai un vieux pot d'eau de mon enfance qui est là voilà un tout et il fera très bien l'affaire du coup voilà alors je vais travailler donc cette petite pâte ici j'ai encore des petites choses à revoir notamment ici je voyez c'est pas assez précis mais voilà donc là vous allez mieux voir aussi ma toile on voyait le trait noir à l'un qu'on voit c'est les traits d'origine de l'illustratrice on voit bien ici le trait sombre que j'ai fait en dessous de mes petites boules bon bref c'est pas le sujet de la vidéo alors je vais commencer avec mon noir polychromos et en fait je suis le sens du poids donc là le sens du poil il va vers le bas pour toutes les pattes vous voyez ? tu vois là de toute manière on peut pas se tromper l'illustratrice a bien mis les lignes attendez je rapproche le micro parce que je l'avais reculé pour baisser mon trépied j'ai peur que vous m'entendez pas bien voilà ça devrait aller mieux alors on y va donc en fait on va y aller trait par trait alors je vous ai pas précisé mais il faut les pointes une bonne pointe de crayon pour bien tailler donc là je vais commencer à poser mes zones tombes j'appuie pas fort pour débuter même si les zones sont déjà dessinées il faut quand même les remplir pour apporter du pigment sur le papier donc on y va alors quand vous faites les traits il faut pas faire ça c'est on fait ça et après vous allez travailler comme ça c'est ça qui donne le dynamisme du poil vous voyez ? hop donc on y va donc ça va être long je sais pas si je vais vous le mettre en accéléré mais bon je pense que c'est bien de le voir en réel au pire si je le mets pas en accéléré que ça vous semble long vous vous mettez en vitesse rapide vous savez donc voilà je suis en train de commencer à placer mon noir petit à petit alors c'est c'est important enfin moi je trouve que c'est mieux de travailler le fond avant parce que vous voyez les poils ici se voient mais ils sont par dessus le fond donc si vous faites le fond après vous allez recouvrir tout votre travail donc c'est mieux de faire le fond d'abord et ensuite votre effet poil d'ailleurs Camille l'explique bien dans sa vidéo allez la voir si vous ne l'avez pas encore vue elle l'a postée il y a pas si longtemps que ça je vous la mettrai en barre d'infos il y a d'autres effets poils aussi je vais essayer de fouiller un petit peu et vous mettre tout ça en barre d'infos comme ça vous aurez de quoi faire alors maintenant je vais passer avec mon 599 c'est le Crimson Aubergine de chez Luminance d'ailleurs ma pointe est pas très fine bon c'est pas grave pour le début ça ira très bien vous avez le droit aussi de faire une petite base par exemple à l'aquarelle histoire de de remplir un peu les zones là je l'ai pas fait parce que le papier m'inquiète un peu donc la même chose je fais je dessine les poils donc vous voyez ça part comme ça et comme ça donc je vais dans un sens ici on est un peu plus droit puisqu'on est face et là je repars dans l'autre sens donc là vous voyez j'ai laissé une zone blanche parce que comme j'ai fait la langue j'arrivais pas à bien aller au bord sinon j'allais grignoter sur mon araignée donc du coup je vais tricher avec les poils comme ici je l'ai fait vous voyez ça se voit pas mais il était censé avoir un fond bleu là j'ai trichoté je vais venir après pour l'histoire du feutre vous allez voir on peut faire des merveilles avec des feutres usées ne les jetez pas regardez moi j'ai mis un petit pot et je mets tous mes vieux feutres dedans et c'est vraiment quand il n'y a plus du tout d'encre que je les jette on peut les utiliser pour plein de choses là je vais vous montrer ça puisque je suis en train de l'utiliser comme ça quand j'aurai d'autres colos je vais utiliser d'une autre manière le feutre usé je vous montrerai ce que j'en fais alors pourquoi j'ai utilisé ces couleurs ? en fait sur mon autre page j'ai utilisé vous voyez le orange et le donc ça c'est le orange prisma il y a un peu de luminance et là j'ai fait luminance et polychromose et feutre donc je voulais faire un rappel sur l'araignée pour avoir un raccord entre les deux pages voilà après vous pouvez changer les couleurs donc généralement je mets beaucoup beaucoup de couleurs tiens je vais vous montrer j'avais fait un renard qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? qu'est-ce que j'ai fait d'autre en effet poil ? je vais vous montrer ça donc en fait il y avait celui-ci que j'ai fait l'aquarelle c'est mon tout premier voilà ensuite j'ai fait celui-ci c'est pas mon meilleur je le trouve trop drue mais bon et j'aurais dû le laisser en mode classique mais ça passe c'est pas le plus beau voilà après le papier un peu catastrophique donc là en fait j'avais fait de mémoire polychromose et après j'avais sorti mes gouaches acryliques blanches et peut-être noires aussi d'ailleurs je saurais plus vous dire oui je crois ouais ensuite j'avais fait aussi celui-ci je crois que c'est entièrement poly et tous les traits blancs gouaches acryliques blanches et peut-être un peu noir au niveau des petites oreilles ici voilà je l'aime bien celui-là alors même si c'est trop comment dire c'est trop propre vous savez c'est trop cadré c'est trop voilà ça manque un petit peu de fouilles ça c'est mon côté un peu maniaque là ça passe bien au niveau des oreilles ça vous voyez du coup le trait est moins raide donc du coup ça passe bien au niveau des oreilles voilà moi je l'aime bien celui-là mon tout premier renard après c'est un renard donc je peux que l'aimer et un autre c'est pas vraiment l'effet poil mais c'en est un quand même vous allez comprendre c'est mes petits piu-piu voilà que j'ai présenté sur la toute première vidéo de la chaîne j'ai quoi j'ai fait ça je ne sais plus il va y avoir du poly il y a peut-être du Derwent Drawing je crois et après tout le blanc gouache acrylique toujours la même et du coup du coup voilà donc c'est plus un effet duvet bon c'est le même système que l'effet poil en réalité donc donc voilà et j'avoue je les aime beaucoup mes petits piu-piu j'étais pas partie sur ça à la base et je trouve que je m'en suis bien sortie voilà bon allez je repasse à cette araignée donc du coup j'en étais où ? oui donc mon luminance donc on y va là pour l'instant on remplit les zones alors c'est très long à faire donc vous voyez là ça y est j'ai rattrapé ce que j'avais fait avant bon je vais me concentrer sur une pâte sinon la vidéo va encore durer 3 heures on va éviter ça parce que c'est long à garder pour vous mais c'est long à monter pour moi du coup je vais essayer d'aller vite voilà voilà du coup maintenant je vais prendre mon prismacolor donc le rouge pavot pour apporter un petit peu de lumière vous voyez ce que j'ai fait ici donc vite fait je l'ai taillé un peu trop pointe du pépère mais on va essayer de pas trop puer dessus sinon je vais exploser la mine donc là j'y vais un peu grossièrement je place je place gentiment mes couleurs je vais revenir avec mon noir alors cette pâte là je m'impression qu'elle passe au dessus de celle là donc ça serait bien que je m'occupe un peu aussi d'elle avant on va faire ça je vais au moins vous faire le début de la pâte parce que sinon je vais être embêtée avec les poils qui viennent par dessus alors c'est pareil le noir il va me permettre aussi vous voyez je passe aussi un peu ici de salir un peu la zone blanche donc j'intensifie surtout ici mais je m'autorise quand même à passer sur les parties blanches alors des fois je fais ça aussi voilà ça m'arrive d'aller dans les deux sens ça va dépendre d'où est placé le poil alors ça peut être évident pour l'araignée de savoir notamment la tête j'ai galéré parce que je sais pas comment c'est foutre une araignée de près et j'ai pas envie de savoir j'aime pas trop ça mais bon du coup je me suis un peu basée sur l'idée d'une tête d'animal comme un chat ou un chien et voilà donc je me suis dit que ça partait comme ça et vous savez souvent au milieu de la tête ça leur fait comme une petite raie et du coup je suis partie dans un sens et dans l'autre et tac 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 et après j'ai englobé c'est à la base j'étais partie dans l'autre sens comme ça je trouvais ça bizarre donc je suis repartie de l'autre côté ma foi ça rend pas trop mal je sais pas ce que vous en pensez c'est un sacré challenge pour moi cette double page parce que je peux vous dire les araignées vraiment c'est pas mon délire mais bon au moins cette double page sera faite et je serai contente une fois finie même si je la trouve mignonne elle me fait quand même flipper que c'est elle a 8 pattes quoi 8 pattes ça fait peur donc en bref je pense que c'est bien quand même je sais pas si je vais vous remettre en mode rapide mais c'est quand même bien que vous voyez vraiment comment on fait de près je pense qu'à la vidéo c'est pas trop mal ça fait un peu des grains encore une fois bon ça va vous donner la grande idée et du coup voilà alors si vous voulez faire cette araignée là exactement la même avec mes combos il n'y a pas de soucis ça ne me dérange absolument pas allez-y faites vous plaisir bon là vous pouvez aussi me taguer sur insta que je vois votre réalisation vous pouvez même l'envoyer par mail que je puisse voir et ça me ferait plaisir du coup voilà du coup je repasse avec mon luminance je vais le retailler pas assez pointu bon là bas je devais vous faire une vidéo couture qui est toujours pas faite j'ai une semaine aujourd'hui on est vendredi 24 novembre et voilà et vous allez avoir la vidéo tag too much information donc moi je voulais tourner une vidéo couture le lundi enfin lundi d'avant j'ai pas eu le temps donc je me suis dit lundi je l'attends pour la voir tout de suite et puis finalement mes stories font que vous avez apprécié ma petite araignée on va lui donner un petit nom on va l'appeler Huguette Huguette c'est bien voilà on va lui donner un petit nom ça va lui donner ça me permettra de mieux l'apprécier oui Huguette voilà donc on va l'appeler Huguette c'est bien et je posterai ça sur insta je vous présente Huguette avec sa maîtresse comment on va l'appeler la maîtresse sa petite bondinette là je sais pas ah bah tiens dites moi comment on va l'appeler la petite demoiselle là je vous laisse choisir ça va être rigolo ouais je vous laisse choisir celle là ça passe encore comme je la fais bien poilue en plus elle est toute fluffy là ça va mais là en plus je les ai bien faites c'était une torture si vous savez d'ailleurs ça fait plus d'une semaine que je suis dessus j'ai du mal j'ai du mal pas parce que j'aime pas coulant alors après le papy il galère à travailler donc ouais parce que j'ai fait le fond avant il y a au moins 15 jours que je suis là dessus j'ai des duos qui m'attend j'ai le kinkade qui m'attend donc là j'aimerais bien finir cette fichue araignée aujourd'hui et commencer mon kinkade et mon duo j'ai un duo avec Lori à faire d'ailleurs ma belle si tu passes par la coucou et la pauvre elle m'attend je suis longue, je suis tellement longue donc merci d'être aussi patient avec moi toutes mes duo girls j'ai pas encore eu de duo boy peut-être un jour ça serait chouette du coup voilà encore un petit peu ici et je vais rajouter un peu de prisma donc du coup voilà je vais faire du coup cette petite araignée pour vendredi prochain donc là aujourd'hui on est le 24 donc ça sera celui d'après et bah du coup la vidéo couture sera juste derrière j'ai un tag aussi encore un autre tag à faire donc je pense que je le ferai juste après comme ça enfin juste après juste après la vidéo couture et voilà donc j'espère que vous allez apprécier aussi mes petites vidéos couture donc je pense faire des petites choses très débutantes comme ça si vous avez envie d'apprendre avec mes vidéos ça peut être intéressant pour vous dites moi en commentaire si ça vous intéresse de faire un peu de couture sachant que je projette de faire un raccord avec le colo donc ça peut être vraiment intéressant je vais être encore en mode pipelette j'aime bien vous parler et j'aime bien vous lire en commentaire aussi ça me fait plaisir d'ailleurs un grand grand merci vraiment parce que j'ai dépassé la barre des 500 mais c'est du délire c'est pfff merci en un mois et demi c'est fou je suis vraiment contente que mes petites vidéos vous plaisent et j'espère que ça continuera comme ça bon bah écoutez ma base est pas mal vous avez vu comment je fais je vais dans un sens dans l'autre faut pas faire ça partout mais là c'est histoire de raccorder un peu la rayure et en fait ça passe bien comme ça alors faut être très patient quand on fait de l'effet poil faut que je vous mette aussi une vidéo en barre d'infos faut que je la retrouve ou la petite dame alors c'est une vidéo en anglais enfin je crois qu'elle parle pas plus que ça de toute manière dedans mais elle montre différents effets poils différentes façons de faire avec différents matériels médium voilà et poils longs poils courts donc elle fait ça sur des carrés c'est vachement bien c'est vachement bien je vais vous le mettre en barre d'infos ça peut compléter ce que je suis en train de vous dire plus la vidéo de camille qui est très intéressante aussi parce qu'elle a sa vision aussi des choses et j'essaie de fouiller un petit peu et vous en mettre plein de toute façon du coup voilà je vous mettrai aussi le matériel alors c'est vrai je l'ai pas dit à l'oral je l'ai noté sur toutes mes vidéos j'ai décidé de m'affilier entre guillemets Amazon j'aurais préféré autre chose mais bon il nous donne la possibilité de je trouve ça bien pour les créateurs de contenu donc du coup je me suis permise de faire ça sachant que pour vous ça change rien du tout et puis pour moi ça apporte un micro alors vraiment très micro 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 plus mais écoutez bon voilà je l'ai fait j'espère que ça vous dérange pas rien vous oblige à passer par là de toute façon et puis quoi qu'il arrive si je trouve un produit moins cher ailleurs ce qui arrive souvent par exemple chez Géant des Beaux-Arts ça peut être moins cher qu'Amazon dans ce cas je vous mets le lien Géant des Beaux-Arts bon bref je vous mets parfois les deux liens différents donc à vous de voir après moi je vous partage ce que je trouve et puis voilà bah écoutez c'est déjà pas mal du tout alors la partie intéressante je mettrais peut-être un comment ça s'appelle là des minutes comme ça je vous mettrais la minute où je parle du feutre ça pourrait être peut-être bien de faire ça alors donc du coup le feutre j'en ai pris deux je vais vous montrer j'en ai pas beaucoup là parce que bon en vieux feutre parce que j'ai dû déjà en jeter pas mal et puis c'était vraiment sec et comme je me suis remise au colo avec au feutre bah j'ai tout ressorti et du coup bah je commence à en avoir des vieux et en fait j'ai un une peau aux brosses à dents où je mets mes vieux feutres vous voyez et lui il paraît pas vieux mais quand à force il sèche quoi donc il est parti dans les vieux feutres pour un mystère j'en ai pas assez celui-ci c'est un vieux de chez vieux je crois même que j'étais pas née c'était pas moi je crois que c'était mon père quand il était gamin le truc il y a peut-être 50 valets le machin bref et regardez-moi ça il vit pas le mal mais il est intéressant vous voyez déjà ce que je fais là je pense que vous avez compris comment je vais l'utiliser vous voyez la force il s'use mais ça peut être utile aussi pour blender voilà il y a des petites astuces oui j'en ai plusieurs de noir et mais lui il est vraiment très usé là pour ce que je vais en faire ça va pas aller je le garde c'est encore de l'encre et je sais pas si je vais le garder ad vitam aeternam mais pour l'instant je le garde vous voyez ça c'est des vieux machins mais je garde d'ailleurs ceux-là c'est les kids ils sont pas mal hein vous voyez l'eau en fait c'est parce que les bulles c'est parce qu'ils sont lavables et en fait les feutres lavables sont plus facilement aquarellables vous voyez donc et ceux-là à la base j'en avais acheté pas mal pour ce côté aquarellable il y a très longtemps et j'en ai toute une trousse je les aime bien là aussi on est sur du vieux qui reste intéressant il paraissait vieux vieux ça se passe que quand j'étais plus jeune comme tous les enfants je grignotais les bref voilà ce que je fais plus maintenant et du coup mes noirs vous voyez j'ai lui qui est très usé et lui qui est un peu moins donc là je pense que je vais non c'est le contraire c'est lui plus usé je vais démarrer avec le moins usé donc lui du coup alors vous allez avoir besoin de prendre votre feutre et de prendre votre crayon de couleur noire pour ce cas là et du coup on va y aller et en fait ce qu'on va faire c'est un peu ce que j'ai fait là on va venir faire ça on peut utiliser la tranche du feutre vous voyez si je fais ça et si je fais ça c'est pas le même rendu donc moi j'ai plus travaillé comme ça vous voyez pour avoir ce côté poil et du coup on y va tranquillement je vous conseille si vous avez jamais fait ça de vous entraîner avant il y a une petite prise en main et une fois que vous allez comprendre le système vous allez apprécier ce truc et après hop je reviens travailler alors plus vous allez avoir du crayon de couleur sur votre feuille plus vous allez arriver à retravailler le feutre parce qu'en fait en faisant ça moi j'entraîne l'encre qui reste et ça m'allonge le poil et en plus ça m'intensifie je sais pas si vous avez vu la différence par rapport à avant et après c'est plus sombre et c'est ça qui est intéressant mais faut y aller avec parcimonie vous voyez là c'est pas top ce que je suis en train de faire mais c'est pas grave je vais rattraper après voilà et ça franchement c'est magique faites aussi des tests que ça traverse pas votre livre alors si vous avez mis du crayon de couleur bien avant techniquement ça passe par contre n'y allez pas franco s'il n'y a pas une base alors crayon couleur c'est mieux parce que ça apporte une touche de gras en fait sur votre papier donc ça met une protection si vous voulez c'est pour ça qu'on peut y aller au feutre vous voyez ce que ça fait ? c'est pas mal hein ? donc disons que ça va être la nouveauté je pense par rapport aux autres vidéos poils c'est ce côté je viens rajouter du feutre alors j'aurais pu rajouter du feutre orangé mais bon et ce qui est bien aussi le fait de mettre du feutre c'est quand vous allez revenir avec un crayon blanc ou alors pas couleur le blanc surtout ça va pouvoir redessiner dessus et vous voyez les traits blancs là ils ressortent bien parce que j'avais une base de feutre en dessous alors si vraiment vous utilisez ma technique vraiment dites le moi parce que je suis curieuse de voir les rendus que ça va donner si vous appréciez aussi la technique ça m'intrigue moi en tout cas j'adore c'est quelque chose que je fais depuis très très longtemps j'ai appris ça quand j'étais au lycée avec ma prof de dessin donc au lycée moi j'ai fait BEP Bac Pro artisanat métier d'art et donc dans la couture et on avait des cours de dessin un petit peu vite fait on va les mettre en couleur des petites madames et elle nous avait appris un peu ces petites techniques système D elle était un peu comme ça notre prof et c'était intéressant donc donc je l'ai appris comme ça comment elle s'appelait cette dame ? Roselyne et elle faisait du aîné d'ailleurs c'était drôle parce que quand on nous avait dit les filles au lieu de faire vos teintures chimiques faites du aîné c'est mieux c'est moins cher c'est naturel et c'est gros ce machin bon j'ai pas relevé je faisais pas de teinture à l'époque pas encore en tout cas j'étais trop jeune enfin non trop jeune oui non mais ça m'intéressait pas j'ai toujours mis mes cheveux tels qu'ils sont j'en fais maintenant pour cacher les cheveux blancs enfin je fais du aîné mais euh mais voilà alors j'ai mis plus de noir ici un petit tombe ça passe pas ce qui était prévu au programme je l'ai fait écouter du coup voilà et et je sais plus ce que je disais je parlais de une enfin bref ouais j'ai un souvenir de cette prof avec ses petites astuces système D bon elle était spéciale comme preuve quand même mais c'est des fois elle était un peu méchante mais bon mais après elle est super d'astuces quoi enfin méchante c'est pas vraiment le terme bon brute de décoffrage plutôt ouais on va dire ça je suis revenue avec mon prisma voilà vous voyez ça prend vie là pas mal hein et prisma blanc on va venir un petit peu apporter pas trop parce qu'il faut y aller mollo hein et vous avez vu sur le blanc que ça fait et là je suis en train de relier en fait mes zones de poils entre les parce que là c'est des rayures en fait en plus donc euh je suis en train de tout relier voilà bon finalement je vais peut-être vous faire deux pattes du coup voilà écoutez ma foi je l'aime bien comme ça ma petite paire c'est pas mal hein on va reprendre mon poli noir histoire de lui faire des poils qui dépassent bon bah écoutez je pense que cette petite patouille là elle est faite on va faire la suivante maintenant donc il vient par dessus j'espère que la vidéo vous plaira c'était vraiment pas prévu et bon écoutez c'est bien parce que du coup si vous me dites comme ça en story ah sympa ça je donnerais bien le tuto ouah ça en machin ça me donne des idées et puis voilà vous voyez il y a des vidéos qui vont naître sans l'avoir voulu je reprends mon luminance au berline que je vais tailler d'ailleurs vous voyez la mine elle est pas fofa là moi j'aime bien faire ça ça détend tranquillement en plus là j'ai pas trop de bruit à la maison hein j'ai pas de rendez-vous clients avant 19h je suis tranquille d'ailleurs à l'entraiment les clients ils s'acharment d'ailleurs j'en ai un qui m'a limite agressée bref je peux vous parler de ça c'est pas cool donc là je suis repassée moi l'ai vu ou feutre vous voyez quand vous sentez que le trait est trop épais vous revenez tout de suite avec avec le noir ah il y a des gamins qui sont en train de passer ça c'est pas beau ce que je suis en train de faire hop là c'est pas grave vous voyez ça va me porter de l'ombre voilà je sais pas si on veut les entendre sur la vidéo ils entendent bien crier ça doit être l'école ou ils doivent les emmener au sport ou je sais pas quoi donc vous voyez il faut bien pencher hein parce que ce que j'ai eu tout à l'heure c'est que j'étais pas assez penchée il y a un petit lucas qui fait des bêtises puis après le l'effet poils c'est un peu au feeling de ce que vous voyez ah là il manque peut-être un peu de blanc ah là il manque un petit peu de orange là il manque un peu de machin si vous avez envie d'ajouter du jaune vous pouvez enfin du jaune on s'entend à force d'en faire vous allez vous habituer et trouver des combos ou des couleurs vous allez vous habituer à savoir combler les endroits et ce qu'il vous faut comme matériel comme couleur je pense sincèrement que l'effet poils c'est vraiment de l'entraînement et l'or par contre beaucoup 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 de patience tiens une vidéo que je vais vous mettre aussi celle de on entend pas beaucoup parler et c'est bien dommage celle de karoku color elle en a fait une où elle montre sa manière de faire et tout au prisme je crois si je dis pas de bêtises elle a une manière de faire qui est différente ça ressemble à ça mais je sais pas elle a vraiment une façon de faire qui est vraiment sympa et franchement non je vous la mets en barre d'infos il faut aller la voir aller la voir vraiment en plus elle a les doigts en or cette dame et elle fait vraiment de jolies choses et je crois qu'elle l'a fait aussi dans sa story à la une vous pouvez voir aussi je ne sais plus si elle l'a fait en vidéo ou en photo mais elle a fait un un tuto poil sur insta donc vraiment allez y quoi je vous mettrai ça en barre d'infos de toute façon je vais tout vous mettre ce que je peux et essayer de vous en mettre un maximum je sais pas qui d'autre en a fait je sais qu'il y a Morgane avec son coq alors c'est pas un effet poil c'est un effet plume mais c'est sensiblement la même chose je crois qu'il y a l'écolo d'Ali je crois qu'il a changé c'est Ali Wonderland je crois maintenant son nom qui en a fait aussi je sais pas si mon... comment ça s'appelle ah flûte mince j'ai regardé une vidéo hier ah mince je l'adore mais bébé les trous de mémoire ont l'air si bien quoi je vais repasser au luminance joanna bah dis donc je sais pas si elle en a fait un effet poil joanna je vais regarder ça c'est bien moi ça vous permet de voir les différentes techniques de chacun chacune on fait différemment en fonction de ce que nous on aime et c'est pas mal alors là je vais prendre mon blanc prisma hop attendez on va essayer j'ai sorti le luminance on va essayer au Lulu pour voir ce que ça donne vous voyez ça fonctionne aussi hein ça fonctionne même peut-être mieux d'ailleurs je suis en train de me dire que j'aurais peut-être dû prendre les... ouf quoi que ouais ouais les lignons sont peut-être un petit peu mieux après pour relier je vais reprendre le luminance au bergine là enfin le 599 je vais reprendre le noir je vais reprendre le noir histoire de relier les petites poitounes entre elles voilà voilà et je vais vous montrer aussi ce qu'on peut faire avec les peintures donc l'encre acrylique l'encre acrylique qui est mince l'encre acrylique je vais y arriver dis donc et euh... et la gouache acrylique c'est pas trop mal mon histoire là ouais c'est pas mal je reprends mon aubergine mon blanc un petit peu c'est que je remets un peu de feutre alors vous voyez quand j'utilise mon feutre je garde toujours dans la main le noir je suis plus rapide comme ça si j'ai besoin de faire une euh... un mélange en fait enfin si j'ai besoin d'étaler mon feutre vous voyez comme ici j'ai tout de suite mon crayon à portée de main alors si vous sentez que le crayon a du mal après à... à coloriser vous pouvez le frotter comme ça c'est que le feutre il s'accumulait sur la mine voilà je sais pas si j'ai besoin de le faire sombre ici bon écoute on va le laisser comme ça de toute manière j'ai pas trop le choix je pense que vous avez à peu près compris le concept du coup voilà ce qui me perturbe c'est que j'ai du noir ici et que là il est décalé comme s'il manquait une petite bande noire voilà je rajoute un peu là alors hop comme d'habitude je vous mettrai je pense une petite photo en encart à la fin histoire de bien voir parce que je pense qu'on en vidéo ça fait comme une granulation comme d'habitude là alors qu'il y en a pas que la photo elle sera plus elle rendra plus justice au colo que la vidéo c'est très souvent ça bon après là j'ai arrangé mes lumières il fait jour donc voilà parce que je sais pas si je vous avais dit je crois que oui mais j'ai des lumières pour filmer maintenant c'est déjà mieux du coup alors pour les on va passer à la peinture pour que je vous montre un petit peu j'ai oublié de mettre une feuille en dessous je vais le faire tout de suite un peu tard mais c'est pas grave mais c'est mieux de mettre une feuille bien ça vous le savez du coup hop alors l'encre acrylique moi ce que je fais c'est que je touillote un peu comme ça enfin je touillote je secoue et puis alors je l'ouvre sur le côté j'ai pas envie d'en foutre sur mon colo et encore moins enfin ni sur mon colo ni sur ma table donc en fait c'est une pipette comme ça vous voyez on en met un peu ça sera suffisant il n'y a pas besoin de grand chose donc vous voyez c'est un liquide donc quand on se coud trop ça fait des bulles mais bon vous voyez et je pense que j'aime acheter la noire j'aime assez ce produit donc du coup j'ai pris mon blanc et je vais vous montrer avec donc mon pinceau fin que je vous ai dit tout à l'heure on peut le tremper un peu histoire d'affiner le poil voilà j'essuie parce que j'ai pas besoin d'eau puisque on est sur une sur un liquide vous voyez c'est très liquide donc il n'y a pas besoin d'eau c'est pour ça que je l'aime bien cette encre et on va venir vous voyez je c'est décalé comme ça vous voyez je prends et quand il y a trop je viens à côté tamponner parce que là j'en veux vraiment pas beaucoup et ensuite je vais venir gentiment on va faire cette patte là fermer très ce que vous voyez tout est calé voilà c'est beau je vais venir gentiment et bah rien pas grave il faut enlever assez rapidement au pire j'en reviendrai le noir voilà mince décidément ça veut pas attendez je pense qu'il y a trop d'encre bon c'est pas grave je rince et je viens reprendre un tout petit peu d'encre voilà donc là je sais pas j'ai mis un tout petit peu on y va voilà vous voyez c'est très léger et au pire comme je vous disais il y a 30 secondes on peut venir travailler au crayon par dessus pour corriger si ça va pas voilà donc il faut vraiment très très fin vous voyez il faut ça c'est très peu mais c'est suffisant il faut voilà c'est ça qu'il faut parce que le poil est très fin peut-être que j'arrive à vous le mettre dans le champ ça voilà parce que comme ça vous allez voir donc moi j'aime bien venir peaufiner en fait à la peinture comme ça voilà on 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 vous n'êtes pas obligé de le faire vous voyez c'est pas forcément nécessaire parce que là je suis pas mal mais je voulais quand même vous montrer cette technique là qui est ma foi intéressante à connaître je vais à la fin après s'il ya des choses qui me dérangent je reviendrai au crayon noir de toute façon c'est toujours rattrapable. Après l'encre acrylique, ça reste de l'encre. Comme je n'en prends pas beaucoup, elle garde un côté transparent. C'est ce qu'on voit ici d'ailleurs et c'est pas trop mal. Du coup ça évite de trop blanchir contrairement à quelque chose de classique. Je vais faire une acrylique classique. Voilà, c'est pas trop mal. Je voudrais vous montrer maintenant avec la gouache acrylique. On en met un tout petit peu. Je vais le mettre là sur le côté. J'ai vraiment mis une micro-gouttes. Je vais mettre un peu d'eau parce qu'elle n'est pas assez liquide. Et en fait, ça va être le même système. On brasse son pinceau et on va venir faire le même système. Il y a encore de l'eau dessus. On va essayer de faire ça ici. Je vais y aller doucement parce que vous voyez, c'est beaucoup plus opaque. Donc ça va dépendre qu'on veut faire. Là, pour cette araignée-là, enfin pour ce colo-là, je préfère l'oncle pour le coup parce que je ne veux pas quelque chose de trop blanc. Il faut que je le dilue plus. C'est pas mal quand même. Il faut le diluer un petit peu plus, je pense. Donc après, vous y allez à l'estime. Je suis toujours sur ma gouache acrylique. Et maintenant, il faut vraiment que je m'achète l'encre noire. On va faire avec le noir. Donc même chose, une micro-gouttes, pas besoin de plus. Voilà. Alors mes tubes, ça je vous ai mis les liens de celle-là, la blanche. Mais le tube est beaucoup plus gros. Ça, c'était un lot. C'est pour ça que j'ai plein de petits tubes. Mais si vous achetez à l'unité, c'est plus gros. C'est pour ça que le prix paraît peut-être cher, mais il y en a beaucoup plus. Voilà. J'ai dû le dire aussi en plus. Je préfère me répéter. Alors je vais mettre un petit peu d'eau pour liquéfier tout ça. Voilà. Même si elle est déjà liquide pour une gouache acrylique. Là, il faut vraiment quelque chose de fluide qui ressemble à de l'encre, justement. Donc ouais, je pense qu'à mon avis, l'encre acrylique noire, je vais craquer dessus. Il y en a plein que j'ai envie de craquer. Mais bon. Déjà, apprendre à maîtriser la blanche et la noire. On va commencer par là avant de dépenser. Mais je pense que je vais craquer. Donc voilà. Pour peaufiner, puisque le feutre, c'est un peu grossier. Et encore, si on penche bien, si on arrive à maîtriser, mais on peut peaufiner et assombrir certaines zones, grâce à la peinture. Alors bien évidemment, vous pouvez utiliser autre chose que de la gouache acrylique. Moi, j'aime bien cette peinture. Mais une gouache, je pense que ça devrait le faire. Après, attention, parce que la gouache, le problème, c'est que si vous repassez au crayon dessus, ça risque de partir un petit peu. Vous savez, ça s'effrite un peu. Que l'acrylique, ça ne bougera pas. Alors attention, les très bonnes acryliques ont tendance à laisser une bonne pellicule. Donc, c'est un peu plus difficile à aller par-dessus. Enfin, je vous dis ça, mais c'est de la liquitex, c'est une très bonne marque. Après, c'est de la gouache acrylique. L'encre acrylique, on arrive quand même assez facilement à retravailler dessus, parce que c'est très léger, en fait. Le pigment est très léger, donc on arrive à rebosser dessus facilement. C'est pour ça que je vais me pencher sur la question. Mais voilà. Et encore une fois, on a créé classique. Franchement, la PBO basique, elle est pas mal du tout. On arrive à bosser dessus, si c'est ça qui est bien. C'est pour ça que je l'aime bien. Et voilà. Cette zone-là m'agace un peu. Je vais pas faire ce que je veux. C'est de remplir. Vous voyez là, par exemple, au pire, je reviendrai au noir dessus, au blanc dessus, pardon. C'est pas mal, hein ? Je l'ai pas fait ailleurs, mais je voulais vous montrer un peu ce qu'on peut faire aussi avec le noir. Je trouve ça pas mal du tout. Faire que je bosse un petit peu la zone ici, donc je pense que je vais redescendre le poil par là. Ou je vais y aller au feutre. Je vais peut-être y aller au feutre. Ça retombe tous les brûches par chez moi, là. Les gamins qui passent, les bips de recul, les clients, les patients, n'importe quoi. Les piétons qui passent avec leur téléphone. C'était calme il y a une demi-heure, mais ils s'acharment. Ils se sont dit, tiens, on a fait une vidéo, on a l'enquitiner. Je pense qu'on est pas trop mal. Je pense que j'ai peaufiné hors caméra, sinon la vidéo va durer 3 heures et on va éviter ça. Mais je pense que vous avez compris le concept de l'effet poil, de ma méthode, ma façon de faire pour cette araignée-là. En général, je fais à peu près comme ça pour tout. Je change un peu les crayons, un peu les médiums en fonction de ce que j'ai envie. Mais je vous ai montré à peu près les principaux médiums que j'utilise. Après, ça va dépendre de ce que je fais. Grosso modo, j'y vais au trait par trait comme ça. Et puis si vous faites une bêtise, c'est pas grave, c'est rattrapable à la peinture, au crayon. Donc pas de stress. Sauf si vous mettez tout noir. Effectivement, ça va être un peu plus compliqué. Et encore. Il y a moyen, je pense. Pas trop mal, lunette. Et pas trop mal, la petite huguette. Ouais, huguette est bien. Du coup, on va monter un peu l'huile. Oui, c'est pas mal, ça. Hop, je vais vous rincer bien vos pinceaux après et bien après les nettoyer. C'est important. Qu'est-ce que j'avais dit que je ferais ? Oui, ça. Ça m'agace. Ah, il y a une mouche qui vient de passer devant mon nez. Vous savez comme j'aime les mouches. Je voulais pas dire, mais j'ai repris le feutre et le crayon noir. Et après, vous voyez ici, on peut faire une zone d'ombre comme j'ai fait un peu là. Là, j'aurais tendance à faire comme ça. Voilà. Et tout de suite et assez rapidement, tant que l'encre est là, on vient remplir. Voilà. Et du coup, c'est pas trop mal. Moi, je reviendrai après quand je ferai les autres patouines. Mais ça vous donne une idée. Attention, j'appuie pas encore une fois. La pression, elle est comme ça. Vous voyez ? J'appuie comme ça quand j'ai tellement le feutre. Donc c'est pas fort là. Ça a pas l'air, mais j'appuie à peine. J'appuie un tout petit peu. Est-ce que j'en fais un peu là ? Je sais pas trop. Bon, écoutez, je crois que je vais arrêter la vidéo ici. Je vais aller finir ma petite huguette de mon côté. J'espère que je l'aurai fini rapidement pour pouvoir vous insérer la photo. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que je vous aurai appris des choses. Et j'espère aussi que la prochaine fois, ce sera la vidéo couture. Je suis impatiente de la tourner et je trouve juste pas le temps. Du coup, voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure que vous allez regarder la vidéo. Et je vous dis à très bientôt !